C'est avoir été agréé comme juste par amour, ce qui réduit notre orgueil à néant. La justification s'oppose ainsi à tout l'égalisme rigide qui compte sur le seul mérite de l'obéissance à la loi divine. Ce n'est pas parce que nous allons obéir à la loi de Dieu que nous allons être justifiés. On se perd dans tout ça, c'est ce que beaucoup de religieux n'ont pas compris. On peut lire, c'est dans Zacharie 3, au versets 1 et 5, c'est une illustration très significative de ce qu'elle représente, cette justification. On nous parle de Josué, où il est écrit, Il me fit voir Jésus, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Il faut savoir que, bien que nous avons été justifiés par le sang de Jésus, par son sacrifice, Satan est là malgré tout, tous les jours, pour nous accuser, pour nous condamner. Bien que notre ardoise a été effacée, lui, il est là toujours pour nous surveiller, dès qu'on fait quelque chose qui n'est pas, voilà, peut-être on a péché et il est là pour nous accuser. L'éternel dit à Satan que l'éternel te réprime, Satan, que l'éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Nous avons tous été ces tisons arrachés du feu. Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange, l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis lui dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revets d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur et il mire un turban sur sa tête et il lui mire des vêtements. L'ange de l'éternel était là, le Jésus-Christ, Dieu était là, présent à ce moment-là. Josué était sacrificateur et pourtant, vous voyez bien que sacrificateur, il avait encore ses vêtements sales sur lui, mais Dieu l'a justifié devant Satan. Lui, il n'est pas venu se dire, oui, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. D'accord, c'est Dieu qui nous justifie, c'est lui qui fait toute chose. L'origine de la justification, c'est la grâce. Dans Romains 3, 24, il est écrit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ et c'est par son sacrifice que nous sommes rendus justes. Il faut se souvenir de ça, c'est un cadeau fabuleux que Dieu nous a fait parce que c'est très important. Dans Titre 3, 7, il est écrit, « Afin que justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Vous imaginez ce sacrifice qui nous a rendus justes, nous accorde un héritage avec le Seigneur. Nous sommes co-héritiers de Christ. Il nous avait un trésor fabuleux. Peut-être que sur cette terre, tu es pauvre ou pas grand-chose, mais sache que dans le ciel, dans le royaume de Dieu, il y a un héritage extraordinaire qui t'attend et pas simplement pour deux jours ou tout ça. La parole nous dit que c'est pour la vie éternelle que Dieu nous a justifiés. Notre justice, nous, c'est un… La justice des hommes, vous savez, elle est ce qu'elle est. La Bible nous dit que la justice, notre justice, c'est un manteau d'iniquité. C'est quelque chose qu'on porte sur nous et qu'on a besoin de jeter. Vous savez, quand Jésus va voir Barthimée, la Bible nous dit que Barthimée s'est levé d'un bond et a jeté son manteau. Ce péché qui était sur lui, ce manteau d'iniquité qui était sur lui, quand il va vers Jésus, il prend son manteau et il le jette. Et le Seigneur l'appelle et on connaît la suite comment Barthimée va être guéri. Donc, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de fabuleux. Notre justice, elle est ce qu'elle est. Voilà. On peut lire, c'est dans Romains 1, 17, parce que quand lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, dès qu'on a été justifié, nous avons été rendus justes et nous pratiquons la justice de Dieu. Et du moins, je l'espère, c'est ce qui est surtout important. et la Bible nous dit que notre justice nous fait marcher, on vivra par la foi. C'est ce cadeau merveilleux que Dieu, que le Seigneur nous a accordé. Mais j'ai lu un passage, c'est aussi Paul qui parle à ce moment-là, c'est dans 1 Corinthien 4 au verset 4. On peut le lire à partir du verset 4, où Paul dit, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, c'est-à-dire par les hommes ou par un tribunal humain. Je ne juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. » Vous savez, on peut se sentir coupable de rien, on n'a rien fait de mal, et pourtant, on est jugé, on est prêt à nous lapider bien souvent des fois, mais nous, on ne se sent coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc, la Bible nous dit que quand un jour on nous amènera peut-être devant un tribunal, je peux vous dire que ça m'est arrivé à cause de la parole de Dieu, et le Seigneur nous dit que « Ne te soucies pas de ce que tu vas dire, ne prépare pas ton discours, c'est moi qui mettrai les mots dans ta bouche, que ton oui soit oui, que ton non soit non, ne cherche pas à te justifier, et comme Paul dit, que je sois jugé par qui que ce soit, par un tribunal humain, je ne chercherai pas à me justifier, c'est Dieu qui me justifiera, et c'est lui qui me jugera. » Donc, acceptons surtout avant tout la justice de Dieu, la justice des hommes et les scolaires. On peut être innocent et jeté en prison, on en a vu beaucoup dans ce cas-là, et vous voyez, en Chine, ou dans tous ces pays-là, où les chrétiens sont arrêtés, jetés en prison, maltraités, torturés, et pourtant, vous voyez, ils n'ont rien fait de mal, mais ils ne vont pas chercher à se justifier de leur foi, ils ont la foi en Jésus-Christ, ils croient que Dieu les a sauvés, les a rachetés, donc ils acceptent la justice humaine, et ils savent que de toute façon, à un moment ou à un autre, Dieu les justifiera et leur ouvrira les portes du ciel. Ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. C'est une certitude, c'est quelque chose qui est comme ça. Mais la suite de cette justification, elle est… Vous m'entendez ? Oui, mon frère, on t'entend. Parce que là, je ne vois plus… Excusez-moi. Excusez-moi, ça va… Donc, la suite de la justification, c'est la sanctification. Ce n'est pas… Si nous n'avons pas pu être justifiés, sanctifiés, je veux dire, si nous n'avons pas été préalablement justifiés. C'est la suite. La suite de la justification est une vie de sanctification. Et donc, nous devons vivre dans la sanctification. Bien sûr qu'au début, c'est tout un enseignement. Nous devons lire la parole, nous devons chercher à plaire à Dieu et à faire les choses comme Dieu veut que nous les fassions. Où il est écrit, c'est dans Romains 6, 18 jusqu'au verset 22. « Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, vous avez été livrés vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Nous devons nous livrer tout entier à la justice pour arriver à la sainteté. Si nous obéissons à la justice de Dieu, si nous obéissons à sa parole, nous grandirons dans la... On grandira, on se sanctifiera. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice de Dieu. Quel fruit portiez-vous alors du fruit dont vous rugissez encore aujourd'hui ? Et c'est une vérité. Nous avons commis des choses pour certains. Quand on y pense, on a le rose aux joues, comme on dit. Car la faim, c'est les choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour vie, la vie éternelle. Donc, la justification nous ouvre la porte du ciel et la vie éternelle et la sainteté nous ouvrent aussi. on rentre aussi dans ce même chemin parce que la Bible nous dit bien que rien d'impur ne rentrera au ciel. C'est clair. C'est comme ça. Le mot sanctification utilisé dans la Bible nous parle de sainteté, de consécration, de purification. Il s'agit d'une sanctification de cœur et de vie. La Bible nous éclaire sur ce qu'est la sanctification. Elle nous montre que c'est un travail qui s'opère en nous après avoir accepté Jésus et son œuvre de justice, on revient, de justification par la foi. C'est parce que nous avons cru en Jésus-Christ, en sa sacrifice, que nous avons été rendus justes et que nous pouvons marcher maintenant sur ce chemin de la sanctification. Ce mot sanctification est aussi traduit fort justement par le mot sainteté. En effet, la sanctification est un état d'épanouissement et de sainteté qui, elle-même, nous parle du rejet du péché qui est expiée par Jésus sur la croix du calvaire. Dès que nous sommes justifiés, rendus justes, la sanctification commence son travail dans notre vie par l'intervention du Saint-Esprit. Dès qu'on est commencé à rentrer dans ce processus, le Saint-Esprit nous aide à grandir. Dans Jean 16, 14, sa mission sera de manifester ma gloire car il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. D'accord ? c'est les apôtres ont été enseignés par Jésus-Christ en direct mais nous, aujourd'hui, nous sommes enseignés par la puissance du Saint-Esprit. Jésus dira il est bon que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Consolateur qui vous conduira dans tout ce que vous avez reçu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à grandir sur ce chemin de la sanctification. c'est ainsi que le Saint-Esprit prend la justice et la sainteté de Christ pour la mettre sur nous ce qui est pour effet de transformer notre vie et faire de nous des enfants de Dieu saints à l'image de Jésus-Christ. son fils il nous est impossible de nous sanctifier par notre propre moyen on ne peut pas se sanctifier par nos propres forces nous sommes nous aussi si on cherche à faire les choses par nous-mêmes le Seigneur dira sans moi vous ne pouvez rien faire c'est une vérité nous avons bien sûr il y a des païens qui font les choses bien dans le monde il ne faut pas il y a tout le monde ce n'est pas parce qu'on est chrétien que ça y est il y a des gens aussi dans le monde qui font des choses bien vous savez quand ils font un appel au don on a fait un appel les gens sont très sont généreux bien souvent et puis ils donnent donc mais eux ils cherchent à se sanctifier par eux-mêmes par des choses mais quand on se cherche à se sanctifier par nous-mêmes bien souvent on tombe aussi derrière dans des travers et dans des tas de choses comme ça c'est pour ça que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour nous aider à nous sanctifier et ça ce n'est pas un travail d'une journée c'est un travail au quotidien il nous est impossible de nous sanctifier par nos propres moyens il est aussi évident que nous ne pouvons pas bénéficier d'un tel miracle dans notre vie intérieure et continuer à vivre dans le péché d'accord si nous continuons à vivre dans le péché on ne pourra pas se sanctifier on ne pourra pas marcher sur ce chemin d'accord où il est écrit c'est dans Romains 6 1 à 2 chapitre 6 verset 1 à 2 demeurerions-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde loin de là nous qui sommes morts au péché comment vivions-nous encore dans le péché d'accord nous ne pouvons plus vivre comme cela la Bible nous dit bien que nous devons avoir horreur du péché c'est quelque chose que nous devons voilà rejeter à son plus haut niveau c'est pas simplement voilà une journée comme ça non c'est tous les jours tous les jours que nous devons grandir et nous sanctifier il nous faut être sanctifié rechercher la sanctification sans lequel nul ne verra le Seigneur on revient encore sur cette parole où il nous dit que rien d'impur ne rentrera au ciel d'accord rechercher la sanctification c'est quelque chose que nous devons chercher à améliorer c'est un trésor c'est quelque chose de merveilleux et sans laquelle nul ne verra le Seigneur si vous savez ça me rappelle cette image de quand ce roi fait rentrer tous les convives dans la salle des noces et qu'il voit un homme qui n'a pas ce vêtement de noces il lui dit qu'est-ce que tu fais là tu n'as pas ce vêtement de noces liez-le et jetez-les dehors et c'est là où il dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents donc certainement que cet homme n'a pas cherché à se sanctifier il a cru que peut-être il pourrait rentrer malgré tout dans le dans au noces il y a un jour un chanteur qui a dit nous irons tous au paradis ça c'est sûr que c'est c'est une hérésie c'est une hérésie parce que nous n'irons pas tous au paradis et ça c'est clair et heureusement à moins que bien sûr certains se sont se sont repentis par la suite hébreu 12-14 nos vieilles habitudes nos désirs contraires à Dieu doivent disparaître et nous devons découvrir de nouveaux pôles d'intérêt la sanctification nous donne la victoire sur le péché et la tentation parce que nous sommes sauvés et que Jésus vit en nous nous avons commencé à vivre une vie nouvelle dans la sainteté nous sommes débarrassés de notre ancienne façon de vivre pour vivre en nouveauté de vie par son action en nous l'Esprit Saint nous rend capable de vivre cette vie nouvelle c'est lui qui va nous aider à vivre cette vie nouvelle parce que sans lui nous ne pourrons pas nous n'y arriverons pas dans Romains 8-37 il est écrit dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés rappelons-nous tous les jours que Jésus lui-même est notre sanctification d'accord c'est lui qui nous sanctifie nous nous sanctifions en Jésus-Christ nous avons été justifiés en Jésus-Christ par son sang et nous sommes sanctifiés aussi par lui dans 1 Corinthien 1-30 il est dit que par Dieu Jésus a été fait pour nous sagesse justice et sanctification dans Hébreu 3-12 il est écrit c'est pour cela que Jésus afin de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte c'est donc par la foi que nous acceptons dans une entière simplicité que Jésus soit notre sauveur sanctification et c'est toujours par la même foi que nous croyons que sa vie demeure en nous nous reprendrons ce point plus profondément un peu plus loin parce que c'est quelque chose d'extraordinaire peut-être que certains ce soir vont se disent bon j'en ai trop fait j'ai fait voilà Dieu ne me pardonnera jamais c'est pas possible pour moi mais le salut il est pour la sanctification c'est pour tout le monde la justification aussi est pour tout le monde la justification c'est pour tous nous lisons dans Romains 3 au verset 21 à 26 sans la loi est manifestée la justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient il n'y a point de distinction point de distinction d'accord il faut bien souligner ce mot car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ ce mot rédemption qui signifie rachat libération par le paiement d'une rançon et c'est pas une rançon en monnaie sonnante et tribuchante c'est le sang de Jésus ce sang parfait purificateur c'est un c'est un vraiment quelque chose de qui n'a pas de prix une rançon on peut toujours il y a des gens qui se sont fait libérer par une rançon mais ça c'est une personne Jésus Christ par son sacrifice à la croix par le paiement de cette rançon nous a sauvé tous ceux qui auront accepté un jour sa vie alors ce soir si encore une fois ton cœur il te condamne sache que Dieu est plus grand que ton cœur et que quoi que tu aies fait quoi que tu aies pu accomplir dans ta vie sache que si tu reconnais Jésus Christ et que tu sais ce soir encore une fois lui demander pardon pour ta vie et pour tout ce que tu auras pu faire sache que par amour pour toi le Seigneur va effacer encore ce soir ton ardoise et va et va remettre les pendules à zéro comme on dit et à travers ça il va donc il va il va voir en toi un homme juste même si Satan va venir tous les matins venir t'accuser sache que tu as un avocat près du Père c'est Jésus Christ c'est lui qui te jugera et c'est lui qui justifiera tes actions mais encore une fois maintenant et bien c'est le Saint-Esprit qui va venir t'enseigner c'est lui qui va venir te parler qui va t'aider à grandir sur ce chemin de la sanctification à condition bien sûr que tu aies toujours les regards fixés sur Jésus bien sûr parce que tu ne t'étournes pas de droite et de gauche parce que l'ennemi ne va pas non plus manquer d'essayer de te faire dévier sur des chemins qui ne sont pas qui ne sont pas terribles d'accord donc si tu restes tes yeux fixés sur le Seigneur que tu lis ta parole que tu te laisses enseigner par le Saint-Esprit car c'est lui qui va te rappeler encore toutes les choses qui va t'aider à te garder et tu gardes ce vêtement pur ce vêtement blanc parce que le Seigneur aussi dira dans l'Apocalypse je te conseille d'acheter un collier et de te revêtir d'un vêtement blanc parce que beaucoup ont chuté beaucoup ont repris ce manteau d'iniquité qui ont remis sur leurs épaules mais le Seigneur malgré tout n'abandonne pas le juste et il lui rappelle encore par amour c'est toujours par amour déjà il s'est donné à la croix il a donné son sang pour nous justifier pour nous racheter et encore aujourd'hui si tu as repris ce manteau d'iniquité si tu as repris certaines choses dans ta vie il est encore temps aujourd'hui de jeter ce manteau et de revenir au Seigneur le Seigneur c'est un avertissement qu'il nous donne et d'acheter un collier c'est-à-dire que peut-être que tu as perdu cette vision tu as perdu la vision que Dieu t'avait donnée dès le départ et les colliers c'est des produits qu'on met dans nos yeux bien sûr pour nous redonner la vie la vue quand nous avons des problèmes avec nos yeux donc le Seigneur nous enseigne toutes ces choses-là donc nous devons nous rappeler au quotidien ce cadeau fabuleux que nous avons reçu et avoir un profond respect pour ça comme j'avais dit l'autre jour c'était avoir marché dans cette crainte respectueuse c'est vraiment quelque chose d'important cette nuit je me souvenais de tout ça d'où je suis sorti vous savez quand on a jeté un jour Jérémy au fond du puits la Bible nous dit qu'il avait de la boue jusqu'à la taille il était pris dans cette boue et il ne pouvait plus sortir de cette boue et c'est là où nous étions aussi au fond d'un puits de la boue jusqu'à la taille peut-être même pour certains jusqu'au cou mais Dieu a envoyé cette nuque pour sortir Jérémy de ce puits et il ne l'a pas tiré avec n'importe comment non la Bible nous dit qu'il lui avait mis des linges en dessous des bras quelque chose pour ne pas le blesser pour ne pas lui faire du mal Dieu il l'a tiré quand on dit miséricorde c'est qu'on nous tire de notre misère avec des cordes Dieu nous sort de ce péché avec douceur avec compassion avec amour il n'a pas arraché les bras de Jérémy en lui tirant de la boue non il l'a tiré tout doucement il a remonté du puits et on connaît la suite on sait ce que Jérémy a été béni derrière tout ça donc quoi que tu sois dans un péché où les hommes sont en train de te juger les hommes sont en train de te condamner mais sache qu'encore une fois si tu reconnais et que tu acceptes Jésus dans ta vie dans ton cœur pour certains pour quasiment je suis sûr tous ceux qui sont là présents ils ont fait cette expérience ils ont été justifiés ils ont été sanctifiés et aujourd'hui si on est là c'est parce qu'on veut continuer à apprendre tous les jours et nous purifier vous savez quand Pierre un jour quand Jésus a voulu laver les pieds des apôtres il s'est mis à genoux connaît l'histoire et Pierre s'est levé il a dit non Seigneur je ne veux pas que tu me laves simplement les pieds je veux que tu me laves tout entier mais vous savez le Seigneur a dit non Pierre tu as juste besoin de te laver les pieds tu n'as pas besoin de te laver tu as déjà été sanctifié tu as déjà reçu la parole de Dieu quand on marche pourquoi qu'il laver juste les pieds c'est parce que quand on marche il y a toujours de la poussière qui vient sur nos pieds et cette poussière qui représente aussi le péché et nous avons besoin toujours de nous laver les pieds il y avait une tradition chez les juifs quand un voyageur arrivait dans une maison on lui amenait toujours une bassine avec de l'eau pour qu'il puisse se rafraîchir et se laver les pieds d'accord donc c'est une image de ce péché qu'on marche dans le monde on marche tous dans le monde d'accord quand je dis on marche dans le monde on ne marche pas avec le monde vous comprenez bien ce que je veux dire on marche dans le monde donc on est toujours censé avoir de la poussière sur nos pieds et c'est pour ça Jésus dit tu n'as besoin que de te laver les pieds le reste c'est bon tu n'as pas à t'inquiéter pour ça et tu le comprendras plus tard donc nous c'est pour ça que nous devons toujours demander pardon à Dieu pour peut-être des péchés qu'on a commis sans même des fois en avoir une conscience mais ça c'est cette poussière qui vient se coller à nos pieds et qui vient où on a besoin juste de se laver les pieds donc nous sommes déjà justifiés Dieu nous voit comme juste le ciel nous est ouvert aujourd'hui nous avons été sanctifiés et ça ce n'est pas une chose qu'on donne à certaines personnes religieuses parce que entre guillemets ils auraient fait des miracles ou ils auraient fait de bonnes actions et on les canonise et on fait des tas de choses comme ça non non chaque enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur est sanctifié et saint devant Dieu et c'est ça qui est merveilleux alors voilà je ne vais pas aller plus loin dans le message certainement que bon beaucoup connaissent tout ça ils sont dans ce que Dieu leur a accordé mais il est toujours bon de se souvenir de ça et de le rappeler aussi à tous ceux qui n'ont encore pas qui ne sont pas encore qui n'ont pas fait ce pas encore avec le Seigneur qui peut-être ont entendu parler et qui se qui se posent toujours les questions à savoir voilà si eux ils y ont droit et si ils pourront un jour faire comme comme tous ceux qui ont accepté Jésus alors encore une fois bien sûr qu'ils y ont droit c'est juste à eux de l'accepter et ils vont voir de grandes choses arriver dans leur vie voilà c'est tout un enseignement la justification la sanctification c'est tout un enseignement ça pourrait être ça pourrait être très long si on rentre dans beaucoup de détails mais il faut déjà se laisser conduire et guider par le Saint-Esprit comme Jésus a dit je vous enverrai le Saint-Consolateur qui vous rappellera toutes ces choses il suffit juste que tu prennes ta parole que tu lises déjà les évangiles et puis après bien sûr les lettres de Paul de Pierre de Jean et puis tu verras que tu vas te sanctifier tous les jours tous les jours tu vas te purifier c'est un peu c'est un peu cette image de ce de ce verre d'eau sale et puis pour le purifier en fin de compte vous prenez de l'eau claire et puis vous versez dans votre verre d'eau sale et tout doucement les impuretés vont remonter vont remonter vont sortir et au bout d'un moment il n'y aura plus que de l'eau claire dans votre verre d'accord donc il faut rester sous la source de Dieu il faut rester sous l'onction de Dieu afin que justement toutes ces scories qu'on a en nous ces impuretés remontent et puis sortent se dégagent et tout doucement nous grandissons dans cette sanctification et Dieu nous et on réjouit le cœur de Dieu parce que le Seigneur voit en nous qu'on a compris ce sacrifice merveilleux sacrifice à la croix qui a été une chose horrible pour le Seigneur à vivre mais qui a été quelque chose de fabuleux pour nous parce que c'est notre force la parole nous dit que la croix était un scandale pour les juifs une folie pour les païens mais pour nous elle est une force quelque chose de merveilleux quelque chose qui un jour nous nous retrouverons tous au ciel avec le Seigneur voilà que Dieu vous bénisse ce soir je ne vais pas aller plus loin dans ce message parce que je pense que c'est clair et que chacun prenne bien conscience du cadeau qu'il a reçu c'est personnel le salut est personnel d'accord le cadeau que j'ai reçu ce n'est pas le cadeau que tu as reçu entre guillemets je veux dire on a tous reçu le même cadeau mais on se l'approprie à nous c'est à nous et on doit vraiment en avoir conscience et surtout pas le perdre surtout pas le perdre c'est quelque chose c'est ce ce paysan qui a trouvé une belle perle dans un champ c'est une parabole de Jésus et quand il voit cette belle perle qu'est-ce qu'il fait il rentre chez lui il vend tout ce qu'il a et il vient acheter ce champ parce qu'il y a ce trésor fabuleux dans ce champ donc nous nous avons vendu tout ce que nous avions et nous avons acheté cette belle perle et nous voulons cette belle perle c'est Jésus-Christ et surtout ça on ne veut pas la perdre c'est quelque chose de merveilleux donc on se la conserve bien et on se la garde bien voilà que Dieu vous bénisse à tous je vous remercie pour votre écoute et que nous continuions encore à marcher sur ce chemin de la sanctification merci Seigneur Amen Amen merci mon frère merci merci